Charlie Hebdo. Alors Charlie Hebdo, voilà un nom que vous connaissez tous certainement. Comment est-ce qu'il arrive après une heure de spectacle lorsqu'on parle de caricatures ? Moi je connaissais personnellement les cinq morts du 7 janvier à Charlie Hebdo, les cinq dessinateurs morts. Il y en a eu douze au total, je ne connaissais pas les autres, je pense évidemment aussi à eux. Ces cinq dessinateurs, il y avait pour moi deux maîtres les plus âgés, Wolinsky, Cavu. Wolinsky, je l'ai beaucoup lu en cachette quand j'étais gosse, en dessous de mon spirou ou de mon Tintin, parce qu'il faut bien dire qu'il a dessiné beaucoup plus de femmes à poils dans sa vie que de prophètes Mahomet. Cavu faisait des dessins assez osés, mais c'était surtout un grand poète, il a aussi dessiné pour les enfants, à la télévision, avec Dorothée, peut-être certains s'en souviennent. Et puis il y avait Honoré, qui est moins connu, j'ai passé une soirée avec lui, c'était un monsieur charmant, très discret, très poli, comme quoi ça lui a passé au lit non plus. Et puis ceux de ma génération, Charles et Thilius. Alors Charles, on s'est rencontré quelques fois, on a même eu un jour un projet commun pour Charlie Hebdo, c'était une idée à lui, il avait envie d'écrire un billet chaque semaine qu'il aurait appelé « Charles n'aime pas les Belges ». Il s'exprime comme ça, je ne sais pas comment il aurait tenu trois mois avec ça, mais voilà. Et moi, j'aurais répondu « chaque semaine, Kroll n'aime pas les Français ». Il aurait pu tenir dix ans. Bon, ça n'a jamais eu lieu, on ne le fera évidemment jamais, au moins ça lui aura évité d'être assassiné par un intégriste belge, je ne sais jamais, ça existe peut-être aussi. Et Thilius, lui, j'ai fait quelques voyages avec lui pour parler liberté d'expression, pour des débats, des rencontres de dessinateurs dans le monde, entre autres en Colombie, et c'est en arrivant à Bogota d'ailleurs que j'ai appris l'amour de mon père, vous voyez, il y a une suite dans tout ce que je vous raconte. Et c'est Thilius le premier qui m'a pris dans ses bras et on est allé boire quelques bières dans un hôtel à Bogota. Alors si les Colombiens sont très forts pour le café, je peux vous dire que pour la bière, ce n'est pas ça. Ils servaient de ça avec la moitié de mousse. Moi, j'ai fait remarquer le type, j'étais quand même un peu de mauvaise humeur, qu'en Belgique, on peut tuer pour ça, une bière servie comme ça. Et Thilius a enchéri en disant oui, chaque pays a son sacré. Voilà, on y vient. Et bien, ils sont tous morts le 7 janvier, vous savez comment. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça faisait quand même déjà longtemps que les intégristes islamistes et fanatiques goûtent assez peu à la fantaisie. Souvenez-vous de la fatwa de l'ayatollah Khomeini qui dirigeait l'Iran à l'époque et qui a appelé tout musulman dans le monde qui le courait à assassiner l'écrivain Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Je me demande comment ce type vit toujours, parce qu'il vit toujours. A l'époque, il y avait déjà 30 ans, ceci était un dessin il y a 30 ans, je suis supposé qu'il se cachait comme ça en Angleterre. Je lui souviens. Et je l'ai rencontré, Salman Rushdie, parce qu'il est venu un jour à Liège. Il n'est pas venu sur la foire à Angleterre, il est venu inviter à l'université pour recevoir un doctorat, c'est fait docteur Norris Cosa. Et je peux vous dire que c'est une de ces personnes qui vous impressionnent, mais en même temps, vous n'avez pas envie que ça dure très longtemps. Parce que quand vous serrez la main de Salman Rushdie, vous vous dites, j'espère que ce n'est pas le jour où. Vous voyez ? Vous regardez un peu autour de vous. Pour les dessins, c'est en 2005, pour les caricatures, c'est en 2005 que c'est passé le pire. Un journal danois, le Djilans Postel, a mis au défi les caricaturistes danois, enfin un mandé aux caricaturistes danois, est-ce que vous pourriez nous dessiner le prophète Mahomet ? Comment verrez-vous le prophète Mahomet ? Et douze dessinateurs se sont mis à dessiner des trucs qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont incompréhensibles en dehors du Danarque, parce qu'ils sont très référencés là-bas. Il y a un dessin qui a fait le tour du monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des musulmans dans la salle. Restez assis, je ne vous montre pas vos papiers. Simplement, s'il y en a parmi vous qui pensent qu'on ne peut pas dessiner le prophète Mahomet, qu'on ne peut pas regarder un dessin qui aurait été fait de lui, fermez les yeux, parce qu'on va voir, montrer ceci très vite, Ariane ne va pas traîner, voilà. Cette caricature-là, merci, elle a fait le tour du monde. Elle a secoué la terre entière, il y a eu des émeutes partout, il y a eu des morts, il y a eu des appels au meurtre, surtout les dessinateurs et pas que les Danois. Et c'est comme ça que Charlie Hebdo, on est venu à sortir la une de son journal, les appels au meurtre. Vous voyez, toujours un petit clin d'œil, le dessinateur avec le petit M. Pessin, à 1er avril, vous voyez, c'est très discret sur le dessin précédent, si tu remontes. Voilà, ça fait conférence, laisse tomber. On avance, voilà. Cette caricature du prophète en couverture de Charlie Hebdo a valu à Charlie Hebdo un procès, qu'il a gagné, mais surtout a valu à deux de ses cons, c'est-à-dire des fanatiques intégristes, islamistes, cités dans la phrase, c'est dur d'être aimé par le cœur, de se venger dix ans plus tard.